Aoudoubillah minachaitan al-rajim, bismillah al-rohman al-rohim Assalamu alaikum, je cherche la protection du Dieu, le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu Tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur le nom de la fille Donc, par ces belles journées du mois de juin, Dieu merci On va faire un petit tour d'inventaire sur ce que j'ai présenté A l'occasion de, comme on dit, de mon anniversaire Je suis né à 6 juin, le jour du débarquement, mais les américains en Normandie et en Bretagne S'il n'y a pas eu qu'en Normandie, c'est aussi en Normandie et en Bretagne J'ai eu le débarquement des alliés qu'on appelle Je n'ai pas eu que les américains, parce que dans le lot, il y a eu beaucoup de non-américains Qui ont participé à la délivrance de l'Europe et des pays, des autres pays du monde On les en remercie, comme on remercie à chaque fois des gens qui aident les populations en difficulté Même à ce jour, et malheureusement certaines populations n'en tiennent pas compte Et sont plutôt indifférentes à cela et vivent dans leurs différences Ce n'est pas grave, on espère que cela va se régler Mais la situation politique n'est pas de bonne augure avec tout ce qui se dit, tout ce qui se passe Et malheureusement, il y a du grain à moudre de tous les côtés Et chacun veut y tirer son avantage Donc hier, avant-hier, je suis allé voir ma mère au bout de 4 mois d'absence Elle est à près de 270 km chez moi En Bretagne Moi je suis en Aquitaine En nord de l'Aquitaine, en l'île de Sèvres Pour lui rendre visite, c'est un devoir familial Mais la situation actuelle ne nous permet pas d'avoir les fréquences qu'on avait d'habitude A savoir un mois, un mois et demi au maximum pour lui rendre visite Une personne de 92 ans qui est aussi née un jour célèbre puisqu'elle est née un 14 juillet Qu'on fête en France, tous les ans, la libération du peuple contre la monarchie Contre la monarchie, le clergé et autre stupidité qui a existé Qui existe encore, même un autre jour, dans nos républiques royalistes Donc mes enfants sont venus de Nantes aussi pour rendre visite à leur grand-mère En plus, pour me rendre visite, c'était l'occasion Le but c'est ça, c'est pas mon anniversaire, c'est de se revoir Un instant je vous prie C'est ma mère Oui maman, juste je te rappelle tout à l'heure Allez bisous Vous voyez, c'est une personne de 92 ans qui a besoin d'aide, même à 300 km Donc c'est comme ça Donc mes enfants m'ont fait des cadeaux A savoir, alors là, faut pas que j'arrive toujours en retard dans mon travail Et ailleurs, que j'oublie toujours Une petite montre, mais une festinale Très belle montre, ça peut être donné C'est le genre de modèle que j'aime Mais ce qui m'intéressait le plus, c'est de les revoir Et ils m'ont offert un livre Qu'ils savent que je travaille sur le projet de l'exposition itinérante Pour la communauté musulmane en France et pour les non-musulmans aussi Un projet qui me tient à coeur Et ils ont dit, papa, la montre, je sais que ça va faire plaisir Mais ça va faire beaucoup plus plaisir, c'est ce qui va suivre Donc ils m'ont offert ces trois livres Enfin, ces trois tomes C'est l'histoire des sciences arabes C'est très récent comme livre C'est tout neuf Ça vaut dans les 25 euros Le premier L'histoire des sciences arabes Donc le premier, c'est Astronomie théorique et appliquée Je laisse ça à ma fille, c'est pour présenter après Vous voyez, c'est un livre qui est assez intéressant Donc ça, c'est des objets qu'ils essayent de récupérer pour l'exposition Donc faites des efforts, ce sera bien Donc c'est un peu technique Mais c'est le but Parce que l'islam, c'est pas que la lecture du Coran C'est plus que ça Donc l'histoire des sciences arabes Ce sont deux, mathématiques et physique Beaucoup de musulmans enseignants d'histoire Qui s'y retrouveront Voilà On va essayer de trouver une autre page qui parle Voilà 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 l'apport de l'islam Elle est tous les jours dans les écoles Et l'histoire des sciences arabes Toujours Technologie, alchimie et sciences de la vie Et on dit qu'on n'aime pas les musulmans Parce que ce sont des gens dangereux Et bien c'est ça le vrai djihad Le djihad c'est l'effort de soi-même Et à mener Le savoir aux gens C'est pas aller tuer les gens Et dire toi T'as pas mis de foulard sur la tête On va te couper la tête Tu crois pas comme nous on va te couper la tête De nous injurer Non c'est pas ça la religion musulmane La religion musulmane Elle existe depuis la création Du temps Et pas depuis l'an 622 Ou L'an 612 Ou l'an 632 Pour certains Ca n'a rien à voir L'islam elle existe Elle était à l'époque de Noé Abraham A l'époque Noé Oui Adam Noé Abraham Jacob Isaac Ismael Jacob Joseph Ses frères Les douze tribus d'Israël Ce qu'on appelle les bénis d'Israël C'est ça les bénis d'Israël C'est les enfants de Jacob C'est ça Israël Et Abraham n'a jamais été Israël Parce que c'est son petit fils qui s'est appelé Israël C'est à apprendre Et ainsi de suite Les juifs en fait Ils étaient les premiers Et les musulmans Parce que c'est dans le Coran C'est marqué Nous sommes soumis J'ai fait un sujet à cet article sur Facebook J'ai envoyé L'explication C'est ce qu'on appelle les bénis d'Israël Et les peuples d'Israël et autres Et les premiers chrétiens Ils disaient bien nous sommes musulmans Donc en fait ils m'ont offert ces trois livres Donc voilà Que c'est des livres en fait Qui sont prévus pour l'exposition Il sert à moi pour travailler Mais en même temps ils me serviront pour Dans les expositions itinérantes Sur ce que j'avais présenté dernièrement Donc je n'ai pas regardé si on pose d'autres dons Je vous appelle à inviter à faire des dons Dans le moment où des gens sont prêts Ils seront prêts à payer 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros Pour voir leur famille pendant 15 jours Payer des hôtels Donc si vous pouvez donner 100 euros Ce ne sera pas grand chose Ou certains vont même payer 400 euros, 200 ou 300 euros Donc faites un effort Donc faites un effort Vous pouvez faire un petit travail là-dessus Ce serait bien Donc voilà Ça c'est ce qu'ils m'ont offert Je les en remercie beaucoup Comme vous voyez il y a des enfants Qui pensent à leurs parents et à leurs grands-parents Parce que ma mère était très très contente De revoir ses enfants, ses petits-enfants Et ses arrières-petits-enfants En retour en moi J'ai acheté des livres Intéressants sur les sujets Que je suis en train de traiter Sur la poésie, le chant Et la musique Donc c'est un Je cherche des références Aussi bien dans le Tanakh Parce que dans le Tanakh vous avez la Torah Vous avez le Zabour et autre chose La Torah c'est pas le Tanakh C'est dans le Tanakh Dans le Torah que vous avez le Tanakh Mais nous on connaît Les musulmans ils connaissent pas même nous Les gens ils disent Torah Les Zabour Les psaumes Les psaumes c'est les psaumes En parlant de David, Salomon Donc j'ai acheté ce livre Qui est assez intéressant De Jacques Berc Comme vous le connaissez Pour enfin en faire son histoire Le livre des chansons Kitab el-Hav al-Khani Livre très intéressant Que je conseille Pour bien comprendre à ceux qui disent Que la musique, le chant Le problème c'est interdit En sachant qu'il y a des Grands poèmes de la période D'avant On appelle de l'ignorance Qui sont devenus des défenseurs de l'islam Donc faites attention à ce que vous dites Je vais rajouter aussi J'ai acheté un motif dernièrement Alors j'ai pas pu avoir l'édition originale Parce que j'ai pas les moyens de l'acheter Parce que vous faites pas beaucoup d'efforts Sur tout ça C'est ça le problème Les origines canadiennes Les origines canadiennes du sacrifice israélite Très intéressant ce livre Et mais l'écriture Bon c'est ce qui est dit Donc c'est toute écriture Là il n'y a pas d'image C'est du texte C'est d'exégèse Et voilà Donc j'ai pu récupérer ce livre Qui est très très intéressant Les origines canadiennes du sacrifice israélite Édition en 1921 L'actualité pesant Je vais vous faire montrer des livres Que j'avais acquis il y a quelques temps Ca c'est un livre qui existe en 3 tomes Chez Albin Michel Par Jocelyne Dakhria Et Bernard Vincent Sur les musulmans dans l'histoire de l'Europe Les musulmans dans l'histoire de l'Europe Et bien oui ça existe Et là c'est le premier C'est une intégration invisible On est contre Une intégration invisible C'est à dire que les gens se sont intégrés naturellement On ne les a pas forcés de l'être Donc les musulmans dans l'histoire de l'Europe Que je conseille en 3 tomes A lire avec intéressement Très intéressement Il y a des choses qui me seraient surprises C'est vrai que les musulmans se comportaient Comme des chrétiens Ou comme des occidentaux Et l'inverse Donc après un autre livre Que je vais remettre Alors je vais remettre celui-ci Parce qu'il est important Puisque je parle des musulmans Dans l'histoire de l'Europe Par Alain Bussolier Chrétiens d'Orient Et Islam au Moyen-Âge Moyen-Âge en fait c'est le 7ème au 15ème siècle C'est bien que le Moyen-Âge C'est très vaste Donc chrétiens d'Orient Et Islam au Moyen-Âge Il y avait d'autres livres que j'aurais pu mettre sur l'esclavagisme Mais je n'ai pas pu les mettre C'est une période d'actualité on en parle Donc j'ai de lire là Les musulmans dans l'histoire de l'Europe Et les chrétiens d'Orient En Islam du Moyen-Âge Que je conseille de lire Après c'est une thèse Qui a été faite sur l'islam de Petra Réponse de la thèse de Dan James Gibson Il avait fait un livre Je ne sais pas Ahmed Amin Très bien Il présente en plus avec des cas Des preuves Les textes en arabe Et tout ça Et sur Petra Donc vous connaissez tous Ce qu'on appelle en Jordanie Et peut-être que Le dernier des messagers prophètes de Dieu En fait Ahmed Que le salut et la bénédiction soit sur lui Et que le salut et la bénédiction de Dieu Surtout ces messagers et prophètes A sans doute voyager sur Petra Donc un livre aussi que je dame Parce que comme je vous ai dit Le site que je projette Les poésions Elle n'est pas que sur la religion Il s'est marqué Foi Culture Histoire Et Art Donc il y a celui-là Vous avez de l'histoire Les cultures générales Et aussi il y a un livre Qui est très très bien fait Par Enza Milan Enzi Excusez-moi Milan Enzi Et nous allons Je passais de Milan Les provenances L'art et l'histoire C'est l'édition Éditeur Sur les tapis Très bien Alors j'ai loupé un beau tapis Si vous auriez fait l'effort J'aurais pu acheter un beau tapis afghan Oui afghan Qui faisait un tapis pour neuf personnes Pour faire la prière En fait il y avait neuf places de prière Avec les motifs C'était un tapis afghan du début du siècle dernier Qui était en vente Qui faisait trois mètres de long Je n'ai pas pu l'avoir Parce que je n'ai pas les moyens De tout acheter Et il n'y a pas beaucoup d'efforts Et beaucoup de volonté De ce côté Et c'est le but de l'exposition C'est de présenter un peu tout ça Oui Très beau Très beau livre Donc Ces livres Ils me servent en même temps de recherche C'est pas Je n'achète pas des livres comme ça Pour décorer Faire beau dans la maison C'est pas du tout ça Alors là Il est dehors J'ai mal au bras en plus Je viens de faire le vaccin Le premier Et puis le vaccin Et l'AstraZeneca K Il fait malade Et bon c'est efficace On peut On ne va pas enfoncer Des clous dans le bras La céramique islamique Le guide du connaisseur J'avais déjà présenté Alors c'est pareil Je voulais acheter des objets Pareils Aux enchères en France Il y a énormément Et faute de moyens Je ne peux pas Je ne peux pas acheter Parce qu'il n'y a pas beaucoup de volonté Et pas beaucoup de volontaires Voilà Il y a une représentation L'histoire Il y a des représentants à une époque Et qu'on a Certaines personnes Certaines idéologies Ils ont réfuté Alors qu'ils ont Qu'à lire bien les textes Voilà Donc C'est très très bien A toute période Parce que De la religion Et Les gravures Sinon c'est pas plus vite ça Donc C'est un très beau livre Que j'ai pu retrouver Que j'ai acheté Beaucoup de livres J'ai acheté Je ne dis pas le montant Ah Les civilisations de l'histoire Alors ça c'est Je dois en avoir au moins 15 De genre de livres Comme ça Je présente C'est l'un des derniers Et j'ai pu avoir Qui est très bien fait Alors là C'est sur tous les pays du monde Donc L'éditeur Il ne faut pas citer Kenman On ne peut pas faire mieux Il y en a d'autres aussi Il est très bien Mais Kenman Je pense Si c'est à peu près le meilleur Même si il pèse de l'or Un peu cher Il pèse de l'or Il pèse pas son poids Il pèse son prix Il y a 700 pages Il y a de quoi faire Donc voilà C'est ce que je vous présente aujourd'hui Comme livre Que je trouve intéressant Et qui sont des supports aussi Éducatifs Pour vous Et pour les gens Et pour votre environnement Parce que Il faut que ça s'arrête Ce communautarisme interne Donc je vous demande De travailler là-dessus Et Que la paix Et que vous pensez A verser des aides Au projet Que j'ai donné Je vous en mettrai le lien